Ganga est assise avec un dia, lampe, lorsqu'elle a l'impression que Sagar est venu l'aider à empêcher la flamme de s'éteindre. Mais Krishna arrive, interrompant ses pensées. Chez eux, tous les préparatifs pour la puja sont prêts. Sagar descend les escaliers, pressé. Dadi lui demande, où vas-tu ? Sagar répond qu'il se rend chez Ganga. Madhavi l'interroge, nous avons une puja ici aussi, alors pourquoi y vas-tu ? Sagar dit que c'est important pour lui d'y aller. Il prend les bijoux que Dadi avait achetés pour Ganga et part. Madhavi dit à Dadi, pourquoi ne l'as-tu pas arrêté ? Tu as fait tant de préparatifs ici. Dadi répond, ce n'est pas grave, il semble si heureux après tant de temps. Niru ajoute aussi, oui, laissons-le célébrer là où il se sent heureux. Pendant ce temps, chez Ganga, elle et Krishna essaient de maintenir la flamme du dia allumé quand Sagar arrive et place ses mains avec les leurs. Ganga est surprise de voir Sagar. Krishna s'exclame, nous l'avons sauvé. Elle dit ensuite, j'ai apporté de belles fleurs colorées, je vais te les montrer, et cours chercher les fleurs. Ganga et Sagar gardent leurs mains sur le dia. Sagar dit, c'est le même feu dans lequel toi et moi brûlons. La main de Ganda commence à brûler, elle la retire rapidement. Sagar ajoute, tu as retiré ta main, mais moi, je brûle encore. Ganga remarque que la main de Sagar brûle aussi et souffle dessus pour apaiser la brûlure. Alors, pendant ce temps, Pulky va voir Kashish et lui dit, je ne suis pas venu te voir pour parler. Je suis venu te dire que c'est notre dernière rencontre. Je ne peux plus te revoir. Kashish, en colère, répond, comment peux-tu dire ça, tu es venu en pensant que c'est la fin, alors que moi, je pensais que nous serons ensemble aujourd'hui. Pulky répond, je te l'ai dit, il n'y a pas d'avenir pour nous. Kashish, furieuse, réplique, c'était facile pour toi de choisir quelqu'un d'autre. Elle ajoute, tu m'avais fait tant de promesses. Je vais effacer tous mes souvenirs de toi. Elle sort un cadeau qu'elle avait préparé pour Oli et le jette par terre. Pulky tente de la calmer, disant, que fais-tu, nous pourrons toujours chérir nos souvenirs. Kashish crie, non, absolument pas. Si tu n'es pas dans ma vie, je n'ai pas besoin de tes souvenirs. Elle hurle, mais Pulky la calme en la prenant dans ses bras et en lui disant, ne pleure pas, je t'en prie. Elle éclate en sanglots. Chez Ganga, elle rassemble tous les éléments pour la puja et les apporte au prêtre. Elle remarque ensuite que Sagar et Krishna sont assis ensemble, jouant et discutant. Le prêtre dit, pour cette puja, la présence du mari est très importante. Vous l'avez fait seul pendant des années, mais maintenant, il semble que votre mari soit de retour. Ganga répond, non, ce n'est pas ça, je vais le faire seul. Krishna intervient, non, papa le fera aussi. C'est mon papa, il participera à la puja. Sagar accepte, disant, ne l'écoute pas. Les époux se discutent, mais cela ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas faire la puja ensemble. Le prêtre est d'accord et dit, vous avez raison, c'est ainsi que les traditions fonctionnent. Sagar s'assit alors à côté de Ganga pour la puja. Ganga essaie de protester, mais Sagar ne l'écoute pas. Pendant ce temps, à la maison, Supriya se demande où est Pulky. Elle dit, il n'est toujours pas rentré. Qui va faire la puja aujourd'hui ? Niru arrive et dit, je vais la faire aujourd'hui. Après tant de temps, je sens enfin que tout redevient normal. Il prend la main de Madhavi et s'assied pour la puja. Pendant ce temps, Ganga et Sagar font la puja ensemble, tandis que Zoya observe la scène, furieuse. Elle se met à comploter, pensant, je dois détruire la famille Niru quoi qu'il en coûte.